Bonjour à tous ! Pour cette dernière vidéo de la saison j'ai décidé de me faire plaisir et de vous raconter d'où je viens. Ou plutôt vous décrire de quand je viens puisque nous allons remonter à la deuxième moitié des années 90, à une époque où le petit punky découvrait à peine les jeux vidéo. Je m'intéressais déjà beaucoup aux jeux que j'avais en y jouant à longueur de temps mais dès le départ j'avais cette avidité qui me poussait à vouloir découvrir le maximum de jeux possibles comme pris d'une soudaine et insatiable gourmandise miam miam les jeux vidéo et si mes quelques piles de magazines de jeux vidéo auront satisfait ma curiosité infinie quelques temps les toutes petites images fixes de ces derniers auront eu vite raison de ma patience. Si on le regarde assez longtemps normalement on doit voir apparaître une image en 3 dimensions. Heureusement à cette époque le meilleur ami des enfants c'est la télévision et entre les différents programmes dédié à la jeunesse on comptait déjà quelques émissions de jeux vidéo toutes plutôt inédites pour l'époque et dès 1994 je me souviens avoir suivi avec attention des émissions comme Micro Kids sur France 3 ou Megasys sur M6, deux émissions qui avaient déjà pris le parti de parler de jeux vidéo sérieusement tout en faisant attention à ne pas perdre leur premier public la jeunesse. Et j'insiste là dessus qu'on parle de Micro Kids une émission à laquelle tous les gosses rêvaient de participer ou de Megasys et ses quelques reportages. Les premières émissions de jeux vidéo reprenaient beaucoup la nomenclature des magazines de jeux vidéo avec leurs tests où chaque aspect du jeu est noté séparément ou même leur rubrique de trucs et astuces laborieuses. Cependant déjà dès le tout début il y avait un véritable effort pour vulgariser le fonctionnement des machines et les innovations d'époque sans parler aux enfants comme des gros débilos. Ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les émissions de l'époque. Qui a dit que la vie de testeur était un dur combat ? A DOCUN ! Bon sans mentir même Micro Kids a fini par devenir un peu débilisant quand ils ont changé la formule pour y mettre un personnage en 3D à la place de l'animateur. Alors je dis pas que mettre un personnage en 3D ça rend le truc débile hein pas du tout. Vous me connaissez j'adore Bill du Big Deal. Non je dis juste que celui là il est vraiment... Bon j'ai beau respecter le travail de Medialab dont on avait déjà parlé dans ma vidéo sur le film Donkey Kong mais là ils se sont pas trop foulé sur le design de l'objet ils ont juste ouvert le tiroir de la table de nuit. Et preuve que ça n'a rien à voir avec Medialab, depuis quelques années sur Canal+, c'était Cyberflash qui était diffusé avec ses reportages pointus et sa toute première animatrice virtuelle, la fameuse Cleo. Et oui en fait quand ils ont vu ça Micro Kids ils ont juste essayé de vaguement reprendre l'idée à leur compte. Dommage d'avoir tué une si belle émission. Et en 1995 ces émissions étaient largement suffisantes pour m'abreuver de nouvelles infos et découvrir de nouveaux jeux vidéo, avec une image qui bouge cette fois. D'ailleurs les émissions de jeux vidéo vont se mettre à cartonner à la télé et avec l'arrivée des bouquets satellites et du câble elles vont simplement se multiplier. L'une des toutes premières chaînes à avoir misé sur l'attractivité d'une belle émission de jeux vidéo c'est Canal J avec son émission des souris et des roms présenté par un certain Bertrand Amart. L'homme qui n'est jamais droit, trop près ou jamais dans le cadre, surtout quand il se dédouble. Bon elle était super cette émission et il y avait des reportages mortels mais malheureusement le programme va peu à peu s'éloigner du jeu vidéo pour finir par changer et devenir faut que ça saute un magazine jeunesse avec des news vraiment très importantes. Jennifer Aniston elle devrait le mois prochain se marier avec Brad Pitt ça y est il a craqué il l'aurait demandé en mariage en attendant ils ne vont pas partir pendant deux ans en voyage de noces et justement c'est pendant deux ans au minimum que l'on continuera à voir Jennifer Aniston dans la série Friends. Ah bah j'espère que tout va bien se passer pour eux et que les vannes de Friends ne vieilliront jamais. Encore une fois chaque chaîne a fait ce qu'elle a pu poursuivre le train de la démocratisation en dents de scie du jeu vidéo avec des modes qui arrivent et qui repartent comme des trains dans une gare et une technologie qui regarde constamment vers le futur. A la fin des années 90 les consoles en 3D sortent les unes après les autres et les contributeurs à l'industrie du jeu vidéo sont de plus en plus nombreux avec plus de jeux, plus d'éditeurs, plus de choix et toujours très peu d'émissions et de contenu pour tout passer en revue. On a autant d'amuseurs que de véritables journalistes mais aucune véritable chaîne dédiée aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies. D'ailleurs à l'époque l'idée nous paraissait carrément inconcevable tant les méthodes pour capturer les images des jeux étaient peu répandues sinon complètement archaïques. Mais au final l'élan du CD-ROM et son contenu vidéo de plus en plus présent sur PC comme sur console ou même l'arrivée des éditeurs de jeux vidéo sur internet qui commencent gentiment à communiquer permettra aux jeux vidéo de passer de plus en plus régulièrement à la télévision et engendrera donc dès 1998 la construction de la première véritable chaîne télé d'Europe dédiée aux jeux vidéo. Une chaîne qui aura survécu à de nombreuses tempêtes mais qui est encore bien vivante aujourd'hui, Game One. Mais avant de s'intéresser au début de Game One prenons une petite pause pour que je vous présente le sponsor de notre vidéo, Naraka Blade Point. Bonne nouvelle ! Naraka a fait son deuxième anniversaire et devient pour l'occasion free to play à partir du 14 juillet date de sa sortie sur PS5. Et si vous ne l'avez pas encore fait je vous recommande de vous y essayer gratuitement que ce soit sur PS5 ou sur Xbox One et Series X et même sur PC via Steam et l'Epic Game Store. Pour l'occasion de nombreux bonus seront offerts comme des coffres et des skins dès votre connexion au jeu. Naraka Blade Point c'est un jeu de combat en battle royale à l'arme blanche originale basé sur un système aussi simple que le pierre papier ciseau mais qui propose des possibilités de combat illimitées grâce aux différentes armes et compétences des héros. Chaque arme propose avec elle un ensemble de mouvements dynamiques et donc un style de combat unique et il vous faudra tous les maitriser pour découvrir les combos les plus puissants. Avec son système subtil de compteur vous avez même la possibilité de pouvoir anticiper les coups de votre adversaire et ses prochains mouvements et ainsi agir en conséquence. Mais attention à ne pas vous laisser embarquer dans un piège car votre adversaire peut aussi prédire vos mouvements et donc tenter de vous amener là où il veut pour vous piéger. La clé pour gagner étant d'avoir toujours un coup d'avance un peu comme aux échecs. Un système très bien calibré qui a fait la renommée du jeu depuis sa sortie il y a deux ans avec plus de 20 millions de joueurs. Alors n'hésitez pas et essayez vous à Naraka Blade Point que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo. C'est donc en 1998 que l'idée de Game One va germer avec à la base un concept légèrement différent de ce qu'on a connu par la suite à l'antenne. A la toute base on l'a dit il y a la démocratisation des bouquets satellites, notamment celui de Canal Plus, Canal Satellite ou Canal Sat pour les intimes et avec elle le développement de la chaîne C2Point aussi connu sous le nom de chaîne cyber et qui se voulait déjà être une fenêtre vers les nouvelles technologies à l'époque. C'est de ces équipes que va progressivement naître l'idée d'une chaîne de jeux vidéo complètement européenne. Et si à la base il s'agissait surtout de diffuser des clips de jeux vidéo sans commentaire, la rédaction impliquée dans le projet, en partie composée d'anciens de la presse jeux vidéo papier, tient tout de même à produire plusieurs vraies émissions dédiées aux jeux vidéo. Après plusieurs discussions et quelques pilotes, Canal Plus est convaincu, avec désormais un éditeur de jeux vidéo parmi les actionnaires de la boite, Infogrames. L'idée d'une chaîne purement musicale est abandonnée au profit d'une véritable chaîne de jeux vidéo avec des sujets traduits en plusieurs langues, notamment l'anglais pour les exploiter sur différents bouquets satellites européens. Enfin la portable couleur de Nintendo sera accompagnée de la sortie du jeu de Pocket Bomberman. Oui oui c'est bien la présentatrice NES qu'on avait déjà pu croiser dans Televisator 2, d'ailleurs la plupart des personnes impliquées dans le projet n'en sont pas à leur premier coup d'essai et on retrouve autant de visages du monde de la télé que de véritables journalistes et spécialistes du jeu vidéo venus directement de la presse papier en plus des anciens de ces deux points. Bon les animateurs et animatrices et les formats de cette version européenne ne vont pas rester bien longtemps à l'antenne et l'idée du contenu multilingue va être progressivement abandonnée mais dans l'idée tout était déjà là. Les bases étaient posées et Game One allait vraiment parler de jeux vidéo en essayant de s'adresser au plus grand nombre, avec autant de tests de jeux que de tips ou même de reportages. Bon même si on sent encore que quelques émissions sont surtout là pour occuper des cases horaires, comme par exemple les émissions consacrées à lister les 10 meilleures ventes de chaque console sous forme de top. Voilà c'est terminé mais je vous rappelle que vous avez toujours rendez-vous avec le top 10 version anglaise avec Edouard, le mercredi c'est à 14h, le samedi à 20h et le dimanche à 10h. Sur ce, ciao ! Et avec son esprit jeune et connecté, à l'époque où internet commence doucement à changer les habitudes de ceux qui y sont branchés, la chaîne attire rapidement ses premiers curieux qui se réunissent déjà sur GameOne.net, le site web de la chaîne. Une chose est certaine, les premières audiences sont convaincantes et Canal Plus leur laisse beaucoup plus de liberté pour créer quelque chose d'unique. Les sujets qui passent à l'antenne vont très vite s'enrichir de voix off permettant d'associer les tests de jeu à des images concrètes. Tout est rapidement couvert, des informations essentielles et des placements sur le terrain au lancement de consoles, des images rares pour l'époque car peu de journalistes s'y déplacent et s'intéressent aux innovations technologiques qui entourent la création des jeux vidéo. On parle aussi d'énormément de reportages au Japon tournés directement par Alex Pillot, des reportages sérieux et sans clichés sur la culture japonaise, ce qui était tout aussi rare à la télé française de l'époque. C'est justement sur cet aspect original et inédit que la chaîne va miser et les différents formats qui allaient devenir emblématiques vont alors rapidement débarquer à l'antenne. La première émission qui nous vient en tête c'est d'abord le fameux level 1 de Marcus qui sortait lui aussi de la presse papier et testait un jeu dans les conditions du direct avec son lot de maladresse et de surprise. Ça devient un des formats les plus populaires dès son apparition à l'antenne et level 1 reste encore aujourd'hui une émission de télé cultissime. Et en parlant d'émission culte, on pourra aussi citer l'émission Ad Game One, véritable fenêtre vers le portail internet de la chaîne où Eldidoo, un ancien journaliste de chez Player One répondait directement aux messages des téléspectateurs que ce soit par courrier, par mail ou par téléphone. A la base pensée comme une émission interactive, l'émission va vite devenir un vrai foutoir où l'animateur et les invités se défoulent de manière absurde. L'émission malheureusement ne durera que 50 épisodes mais ceux qui l'ont vu à l'époque se demandent encore comment ça a pu passer à la télé française. Vous connaissez tous le principe d'un, deux, trois, soleil, c'est je fais comme ça, un, deux, trois, soleil, et vous avancez le plus possible de la télévision et si à soleil je me suis retourné et je vous ai vu, vous êtes perdu, vous êtes éliminé. Attention c'est parti. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Toi. Ah non, toi non. Ah non, 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 je ne sais pas. Game One diffuse aussi à l'époque la toute première émission dédiée aux jeux vidéo rétro, mémoire vive. D'ailleurs à l'époque on n'appelait même pas encore ça des jeux rétro, on appelait ça des holdies. Écrite et produite à quatre mains par Alex Pillot et Jean Moncet, c'est sans doute cette émission qui m'a fait comprendre l'intérêt de garder des traces de l'histoire des jeux du passé. C'est dans cette classe que j'ai pris mes premiers cours de Playhistoire et j'imagine que sans mémoire vive, je ne serais sans doute pas le passionné d'histoire du jeu vidéo que je suis et je ne compte même pas les VHS longue durée usées à force d'enregistrer chaque épisode et me les repasser en boucle. Et puis surtout très rapidement la chaîne met aussi en place sa première vraie émission collective avec Warp Zone pour lancer différents sujets qui étaient auparavant juste éparpillés entre des séries de clips. Le résultat c'est un véritable magazine avec autant de tests que de reportages et qui ressemble beaucoup à ce que deviendra plus tard la Game Zone lorsque la chaîne abandonnera l'idée de contenu multilingue. Game Zone qui va rapidement servir de pilier central pour la petite chaîne. En fait dès la rentrée 2000 Game One obtient de nouveaux locaux beaucoup plus appropriés pour de la production télé ce qui va leur permettre de remettre un peu d'ordre dans leur programme et de proposer un format plus ambitieux. C'est comme ça que naîtra la fameuse Game Zone à la base présenté par Juliette et Marcus qui devenait donc le magazine de la chaîne avec pour la première fois en France une émission hebdomadaire dédiée aux jeux vidéo avec des previews, des tests et des news tout juste sorti du four et prêt à être avalé devant notre télé par les gourmands que nous étions. Dès la rentrée 2000 toutes les rubriques de news, de tops, de tests de la chaîne sont réunis au sein même de la Game Zone, pour un magazine complet et à la page, Bertrand Jouvray et Alex Nassar s'occupent des news, Fetty qui faisait ses débuts en tant que journaliste chez Player One devient la voix off emblématique de la chaîne et apporte un ton très jeune et très second degré qui colle parfaitement aux plumes de la rédaction, tout le monde met la main à la pâte, les journalistes montent leurs propres sujets et tous ont plusieurs casquettes. Grâce à ça Marcus et Juliette deviennent rapidement les visages de la chaîne, le succès de Level 1 à côté faisant appel d'air pour les spectateurs qui seront très vite tous au rendez-vous, tous les jours à 12h et 18h ou même le week-end pour une rediffusion de toutes les Game Zone de la semaine. Un vrai journal du jeu vidéo, et là on peut dire que c'est officiel, on a passé l'an 2000. Vous n'imaginez pas à quel point c'était révolutionnaire pour un gamin comme moi de passer des tests papier et des jeux vidéo mal filmés à une véritable chaîne dédiée avec des images de jeux vidéo conçues pour être regardé, du montage des game clips qui comblait régulièrement les trous entre les programmes, aux captures des tests de la Game Zone, sans compter sur les éditeurs qui, avec la démocratisation d'internet, se mettaient enfin à produire des bandes annonces pour leurs jeux. L'équipe rédactionnelle fait super bien son boulot, Bertrand Jouvray et Alex Nassar aux commandes des news font la pluie et le beau temps des futures sorties, le jeu vidéo entrait doucement dans l'ère de la vidéo et les magazines papier avec leurs petites images fixes n'avaient encore pour eux que les CD de démo pour espérer rivaliser avec internet. D'ailleurs à cette époque la rédaction l'a bien compris puisqu'ils vont concevoir un certain nombre de VHS spécialement prévu pour accompagner des magazines. Il faut bien le dire, le fait de pouvoir diffuser des images de jeu est un outil formidable et la Game Zone sera une des émissions qui va le plus en profiter en se permettant en plus de garder un ton franc et transparent quand il s'agissait des copies envoyées par les éditeurs. Et justement c'est sans doute cette franchise et cette honnêteté avec leurs spectateurs qui fera de l'émission un succès. Les rubriques se créent les unes après les autres avec des chroniques consacrées à présenter des sites web, des reportages au Japon pour aller voir les prochaines consoles et vivre les sorties sur place mais aussi et surtout les tests des dernières nouveautés des consoles et PC avec des textes souvent très qualitatifs sublimés par la voix off de Fetty ainsi qu'une équipe rédactionnelle qui n'hésitait jamais à dénoncer les mauvaises habitudes des éditeurs ou carrément à totalement défoncer les jeux les plus médiocres. Et puis alors on a découvert ce que vous avez sous les yeux en ce moment, un jeu moche, totalement injouable et au gameplay proprement insignifiant, c'est bien simple, tout le monde y est allé de sa petite vanne en s'essayant à cet air zatz de jeu de foot. Et non, un joueur du grenier n'est pas le premier à avoir chié sur Infogrames. Cette franchise et cette proximité avec leur audience va leur permettre de rapidement prendre la température et de réagir très vite aux critiques et aux demandes de la communauté via les forums de la chaîne sur Game One, le répondeur téléphonique de la chaîne ou simplement le bon vieux courrier. Un feedback qui leur sera vraiment utile pour faire évoluer les programmes dans la bonne direction, c'est à dire avec les envies et besoins des spectateurs, mais aussi avec la complicité des animateurs de la chaîne dont ils avaient toujours rêvé. Une chaîne pointue mais qui sait aussi garder le public de profanes et les nouveaux joueurs de son côté. Et tout au long des années 2000 et 2001 les programmes de la chaîne ne vont cesser de se consolider autour de la Game Zone. Les épisodes de level 1 s'enchaînent et deviennent de plus en plus festifs, surtout depuis que Marcus les présente en compagnie d'invités, et d'invités prestigieux même, de Jean-Pierre Foucault à Christophe Lambert en passant par Omar et Fred, beaucoup de vedettes de l'époque en promo font un crochet chez Marcus le temps d'une partie pour notre plus grand plaisir. Surtout que Marcus est inventif et que même sans invité il arrive toujours à nous surprendre, que ce soit à cause de son déguisement 100% fait maison, de par ses jeux de mots miteux, ses nombreuses imitations d'Homer Simpson ou simplement par le choix du jeu qu'il avait décidé de tester ce jour là. A cette époque, level 1 est presque une émission qui sert d'ambassadrice pour la chaîne, tant elle réunit les petits et grands devant l'écran, et tant chaque émission relevait de l'éternel inattendu. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on s'amuse qu'il s'agissait de prendre les spectateurs pour des gros débiles. Marcus donnait de vraies recommandations, que ce soit pour les joueurs à qui il donnera de nombreux conseils pour ne pas se faire avoir en achetant un jeu, ou même aux parents en insistant toujours sur la signalétique au dos des boites de jeu, bien avant que le PEGI n'existe, mais aussi en recommandant toujours de jouer avec ses enfants avant de les laisser jouer seul à un jeu vidéo. La gamezone de son côté s'agrandit et l'équipe se consolide puisqu'elle réunit régulièrement les animateurs de la chaîne autour de reportages, d'actualités et de tests détaillés des dernières sorties à la mode, les reportages et les couvertures d'événements se font de plus en plus réguliers comme par exemple quand ils couvrent l'E3, une grande première en France, le nombre d'émissions s'agrandit aussi avec des émissions de débats comme Omnibus, Cinémathèque pour l'actu ciné, les mercredis après-midi de la chaîne se thématisent régulièrement avec les mercredis très spéciaux, consacrés à une licence ou à un genre qui seront l'occasion de créer de nombreux reportages pour l'émission Focus, mais aussi des solutions complètes pour certains jeux déjà sortis, oui oui des SOLUS en vidéo et en plusieurs parties avec chaque étape expliquée en voix off, une toute nouvelle façon pour nous de découvrir l'intégralité des jeux qu'on ne pouvait pas acheter. Vraiment à deux doigts d'inventer le let's play. La bonne nouvelle c'est que la publicité se développe très bien sur la chaîne, les premiers annonceurs un peu hors sujet laissent place à des publicités ciblées pour les joueurs, oui oui des publicités pour des jeux vidéo qui sponsorisent aussi régulièrement les programmes de la chaîne et forcément Game One commence de plus en plus à ressembler à de la vraie télé et je dirais même plus de la bonne télé. Le site internet gameone.net prend de l'ampleur et les émissions de la chaîne sont souvent mises à disposition en vidéo, un vrai effort pour essayer de capter le public cible de l'époque qui commençait déjà à délaisser sa télé pour l'ordinateur. Et c'est d'ailleurs sans doute dans cette optique de capter le public internet que quelques mois après la disparition de Hat Game One, la chaîne va rappeler le fameux Eldidoo pour une nouvelle émission dite interactive qui fera bientôt son apparition sur la chaîne et quelle émission ? Dawa c'était une des premières émissions en direct de la chaîne, une émission sans concept où Didoo et Anne-Lise jouaient les grands frères et grandes sœurs le temps d'une heure pour les auditeurs qui avaient le courage d'appeler l'émission. Le chat de gameone.net est aussi mis à contribution puisque les commentaires des spectateurs sont retransmis en direct et font la pluie et le beau temps sur le plateau. Alors il y avait zéro concept en dehors des cadeaux à gagner et la sympathie du duo d'animateurs, avec les appels des auditeurs qui finissaient souvent en interrogatoire façon gentil flic méchant flic, la fraîcheur et la bienveillance d'Anne-Lise contrebalançant parfaitement avec le flegme et l'impertinence de Didoo, l'émission est un véritable succès surtout auprès des plus jeunes mais aussi auprès des moins jeunes. C'est un appel aussi aux vieux, vieux, toi aussi tu peux nous regarder ? Non ce n'est pas l'émission de ta mère, non pas les vieux. Dawa, émission si bien nommée tant le bordel était complètement visible à l'écran, fait partie de ces objets télévisuels uniques qui résultent d'un alignement de planète incroyable. A mi-chemin entre la télé et la radio libre, avec des animateurs qui parlaient exactement comme nous, cette émission n'aurait pas pu naître autrement et à un autre moment, pourtant elle avait tellement d'avance sur son temps, notamment parce que c'était sans doute les premiers a inclure leur chat de discussion au coeur de leur émission. Rappel, on est plus de 10 ans avant la création de Twitch. Et l'arrivée des programmes en direct, c'est aussi ce qui va permettre à Game One de se lancer dans la couverture d'événements en temps réel, comme le ferait n'importe quelle autre chaîne de télé. La première grande soirée en direct, je m'en souviens encore avec émotion, c'était le lancement de la PlayStation 2 en France, et si tout le dispositif était impeccable avec des animateurs en plateau, des chroniques pour détailler le fonctionnement de cette toute nouvelle console et un duplex depuis le Virgin Megastore des Champs Elysées, c'est du côté du lancement de la PS2 que rien ne va se passer comme prévu, et c'est donc Game One qui filmera en direct le mouvement de foule impressionnant dont les images auront fait le tour du monde par la suite. Game One prouvant au passage avec ce dispositif ambitieux et un peu de malchance qu'il est le média européen dédié aux jeux vidéo. Une équipe de professionnels, de connaisseurs et de passionnés que rien n'aurait pu arrêter. A part peut-être infogramme, si tout a l'air de rouler à l'antenne, ce n'est pas forcément le cas dans les backstage de la chaîne. Au cœur du problème, la publicité, ou plutôt certaines publicités pour certains jeux en particulier, parce qu'il faut le dire, depuis l'arrivée des publicités pour les jeux vidéo, ceux-là n'avaient jamais empêché qui que ce soit la rédaction de Game One de donner son avis sans concession sur un jeu à l'antenne, qu'il soit présent dans une page de publicité ou pas. Sauf qu'à partir de 2001, la donne va changer. La fusion entre Vivendi et Universal redistribue les cartes et Canal Plus doit désormais céder ses actions dans la première chaîne de jeux vidéo d'Europe. Heureusement un autre actionnaire de la chaîne va les lui reprendre et devenir actionnaire majoritaire. Le problème, c'est que cet ancien petit actionnaire qui est devenu actionnaire majoritaire et seul décisionnaire sur l'avenir de la chaîne, c'est un certain Infogramme. Infogramme qui à l'époque était connu pour ses jeux très moyens et qui était déjà en train d'essayer de retrouver un semblant de sa crédibilité en rachetant la marque Atari. Oui oui, le Atari de Enter The Matrix et de Bruno Bonnell present. En soit, cette situation avec Infogramme n'aurait pas du poser de problème si seulement Bruno Bonnell, le patron d'Infogramme avait fait son simple boulot d'actionnaire et qu'il n'avait pas essayé d'entuber tout le monde. D'abord en imposant des publicités pour ses jeux Infogramme à l'antenne, puis en faisant censurer tout ce qui ne lui plaisait pas dans les tests consacrés aux jeux en question. Carrément, Infogramme va empêcher la rediffusion de certains Level 1, notamment celui sur Lucky Luke PS1, et demander à Marcus d'être un peu plus gentil avec le suivant, Tintin Objectif Aventure, une émission où il est clair que le jeu est aussi mauvais que Marcus mal à l'aise devant ce qu'on lui demande de taire à l'antenne, c'est à dire tout ce qui n'était pas bien dans le jeu. Et ça, Marcus qui est tout de même journaliste avec un sens de l'éthique, il ne va pas l'apprécier du tout. Et voilà, c'est pile à ce moment-là, la fin de l'Âge d'Or. La décision de Marcus, plus que respectable, va entraîner une vraie réaction en chaîne, puisque Juliette et la rédaction historique de la chaîne vont rendre leur tablier au même moment. Level 1 s'arrête un temps, et une partie de l'équipe rédactionnelle, notamment Bertrand Jouvray et Alex Nassar, vont finir par jeter l'éponge, sans doute encore dégoûté que la chaîne soit devenu le relais promotionnel d'un éditeur de jeu haut dans longue. A ce moment-là, Infogramme et Bruno Bonnel vont clairement placer leurs pions à la direction de la chaîne et des programmes, et à la rentrée 2002, Game 1 allait complètement changer de visage. Plusieurs personnes vont se donner temporairement le relais de la nouvelle gamezone, notamment un gars avec une crête et qui mettait des salopettes à bretelles. Apparement ce gars est resté quelques semaines à l'antenne, mais il n'y a aucune trace de lui sur internet, je sais juste qu'il s'appelle Dominique, donc si vous avez des infos à propos de cette personne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Au final, ça ne durera que quelques semaines, et les clés de la gamezone seront définitivement confiées à deux nouveaux animateurs, Julie une pure animatrice télé, mais surtout Julien Tellouk, qui avait été témoin de ce que Game 1 était avant son arrivée et qui n'aura jamais quitté la chaîne depuis. Autour d'eux, on retrouve de nouveaux visages, Level 1 est relancé timidement avec Johan, mais surtout Yannick qui avait déjà occupé nos après midi dans l'émission la casse sur Canal+. Mais malgré tout, les efforts de l'équipe en place pour conserver l'esprit qui avait vu naître la chaîne seront vains, tant les spectateurs ont tous été témoins du scandale qui se jouait en backstage. Et oui parce que acheter ou censurer une critique pour n'en garder que le positif, ça s'appelle de la publicité et vu qu'Atari Infogram est actionnaire, en fait il paye des journalistes pour écrire de la publicité déguisée. Et ça, c'est complètement illégal. Le conseil supérieur de l'audiovisuel va même être mis au courant à l'époque, mais évidemment ils vont rien faire. Et oui, le CSA toujours au top de son utilité, déjà à l'époque. Le public de toute manière ne s'y trompe pas. Même si les nouveaux Level 1 trouvent leur public, la direction déprogramme une à une les émissions cultes de la chaîne comme Dawa ou Mémoire vive. Officiellement c'était pour recentrer la chaîne autour des jeux vidéo, mais on se rend surtout compte qu'il s'agit de purger l'identité de la chaîne pour la renouveler totalement. En coulisses, Marcus n'est pas très heureux qu'on continue à exploiter le concept de Level 1 qu'il a créé et déposé à l'époque et il le fait savoir à la nouvelle direction qui en réponse vont simplement attaquer ce dernier pour déposer marc frauduleux. Ah ouais, bonne ambiance. Heureusement à l'antenne rien ne dépasse, surtout dans les tests des jeux Atari. La nouvelle gamezone trouve progressivement son public, notamment grâce à quelques visages familiers des spectateurs de la première heure et restés fidèles à leur poste. Fetty et sa voix emblématique va obtenir sa propre émission. Dvd sur canapé dédié aux sorciers en dvd mais aussi à tout ce dont personne ne parlait à l'époque comme les différents bonus cachés pour chaque film ou carrément sur le matos pour les lire. Une émission qui restera vraiment culte pour de nombreux accrocs aux vidéoclubs de l'époque dont je faisais partie. La chaîne conserve aussi ses dessins animés et ses clips montés sur des images de jeu mais au final en perdant les level 1 avec Yoann et Yannick remaniés au bout de 2 saisons ainsi que les programmes qui avaient fait le succès de la chaîne. Et surtout en fermant complètement le site internet communautaire de la chaîne GameOne.net, du point de vue de l'audience, quelque chose a été perdu en route et GameOne semble avoir fait un grand pas en arrière. Bon la bonne nouvelle c'est que le procès entre Marcus et GameOne n'aura pas lieu. Heureusement parce que ça aurait été super triste comme histoire. En fait c'est MTV qui va redonner un coup de fouet à la chaîne en rejoignant la liste des actionnaires. Désormais Bruno Bonnel et son directeur des programmes vont devoir partager la direction GameOne avec des gens un peu plus compétents que lui. De toute manière c'est le début de la fin pour Atari infogramme et Bruno va doucement se faire évincer du siège de sa boîte et du business des jeux vidéo pour au final un peu plus tard se rapprocher de Emmanuel Macron et la république en marche qui aurait pu prédire. Et justement très vite MTV va tout faire pour trouver un arrangement à l'amiable avec Marcus concernant le nom de l'émission level 1. Ensuite ils vont carrément faire revenir Alex Nassar qui s'occupera des émissions de la chaîne. Les reportages quant à eux étant confiés à Thierry Falcoz mais aussi achetés à la société de production d'Alex Pillot et Sébastien Ruschet notamment pour tout ce qui touche à la culture japonaise. En quelques mois GameOne redevient rentable pour la première fois depuis le départ des fondateurs de la chaîne et on sent bien que la chaîne de jeux vidéo se remet tranquillement du passage de flambeau d'une équipe à l'autre. Et personnellement j'y croyais, je pensais que cette équipe était faite pour durer. Sauf que chez MTV on s'agite dans tous les sens comme une girouette. La direction change d'interlocuteur et de ton régulièrement ce qui aura pour conséquence de remettre une nouvelle fois en question l'intégralité de la grille des programmes. Et en 2005, alors que GameOne redevient à peine ce qu'elle était, la direction décide de multiplier les changements d'horaires et de rythmes pour certaines émissions, ce qui sera évidemment fatal pour les audiences générales de la chaîne, les spectateurs étant complètement perdus. La nouvelle version du level 1 avec Gérard Bast commence à peine à trouver son public qu'elle est déjà déprogrammée dans la foulée. Bref, tous les efforts mis en place pour convaincre le public de rester sont ruinés au fur et à mesure par les décisions successives de la direction. Et à ce niveau on est en droit de se demander si c'était pas du sabotage. Parce que l'idée pour MTV c'est d'abord d'en faire quelque chose de beaucoup plus calibré comme le sont toutes les autres chaînes du groupe MTV France. Nouveau logo, nouvel habillage et surtout nouveau programme, GameOne devient en 2006 la chaîne de la génération digitale. C'est donc une génération qui est pourvue de doigts. Bon alors tout d'abord l'accent va être mis sur les clips et la diffusion de séries, animé ou non. MTV va se mettre à rediffuser sur GameOne tout son bac catalogue de vieilles séries dont la plupart des jeunes n'avaient plus rien à foutre, ensuite ils vont revoir complètement la grille des programmes. MTV étant désormais actionnaire majoritaire, c'est à cette époque que la chaîne de la génération digitale s'est mise à diffuser des contenus 100% dans le jus du MTV de 2006, en faisant présenter par exemple à Julie ce simple lancement plateau, elle qui animait si bien les débats de la GameZone, GameZone qui disparaît au passage pour être remplacée par le Big Show, c'est à dire la même chose mais avec la patte MTV un peu cringe en plus. Bon évidemment à ce moment là le public qui était resté et y avait cru éteint immédiatement sa télé et évidemment les audiences s'effondrent. Même la tentative de reproduire ce qui avait été fait lors de la sortie de la PS2 pour l'arrivée de la PS3 tourne au vinaigre tant le lancement de la console est raté. Au final la sauce MTV ne prend pas du tout et une bonne partie des journalistes encore présents vont partir vers d'autres horizons pour être chacun progressivement remplacé par Marjolaine de Greg le millionnaire ? Bon ok alors la Game One s'est totalement perdue et ce qui a surtout sauvé la chaîne à l'époque c'est les diffusions de South Park et Naruto. Alors attention il y avait encore des émissions sympa sur Game One, le JT a d'ailleurs remplacé rapidement le Big Show pour un format plus linéaire et plus concis et on pouvait même y voir de bons petits reportages qu'ils achetaient ici et là ou qu'ils allaient tourner eux même. Mais on ne peut pas l'oublier à cette période on sentait bien que la génération digitale était quand même un peu différente de la génération précédente et que les ambitions n'étaient plus du tout les mêmes. Et d'ailleurs ça coïncide à peu près à la période où moi j'ai arrêté de regarder complètement la télévision. Et même si je n'ai suivi que de loin l'évolution de la chaîne depuis 2007, j'ai cru comprendre que ça aura pris quelques années et notamment le retour de Marcus à l'antenne avec Retro Game One pour que les choses reviennent plus ou moins à la normale. En capitalisant sur les bonnes séries animées, en réouvrant Game One.net après plusieurs années de fermeture, puis en relançant des émissions en équipe proche de son audience comme Team Game One héritier lointain de la Game Zone et du Dawa, la chaîne donne l'impression d'avoir retrouvé en cohérence et en stabilité. D'ailleurs j'ai l'impression que l'avenir de Game One est dorénavant aussi nourri par son passé. Il y a quelques années nous avons eu le droit à un petit revival pour fêter les 20 ans de la chaîne et on a pu revoir de nombreux visages de l'époque témoigner de débuts rocambolesques. Et puis il faut le dire rien ne me fait plus plaisir que de revoir Marcus retrouver son copain Bertrand Hamard dans les couloirs d'un salon de jeux vidéo le temps d'un clin d'oeil comme si on était toujours en 2002. Bertrand Hamard dont le pouvoir de dédoublement lui serait vraiment très utile aujourd'hui puisqu'en plus d'avoir produit de nombreuses émissions et contenu dédié aux jeux vidéo, il a lui aussi lancé sa propre chaîne télé dédié aux jeux vidéo ES1 qui existe depuis 2018 et qui est dédié à l'esport. Et j'imagine que ça n'aurait pas pu se concrétiser si Game One n'avait pas brisé quelques murs 20 ans plus tôt. Et dites vous que le Game One d'antan revient à la charge puisque Marcus a même officiellement relancé Level 1 et les anciens épisodes ont même été rediffusés à de multiples occasions en plus d'être visionnables sur la chaîne Youtube de Game One. Bon on aimerait vraiment que toutes les émissions puissent bénéficier du même soin que l'archivage des Level 1, mais c'est déjà ça de pris pour les personnes comme moi qui portent beaucoup d'importance au début de la chaîne. Et même si je ne la regarde plus que de loin via les quelques émissions qu'il publie régulièrement sur Youtube, je trouve que le Game One d'aujourd'hui a des petits airs de celui que j'ai connu et qu'ils ont l'air de vraiment beaucoup s'amuser. Et aujourd'hui je pense qu'on peut affirmer que la flamme ne s'était jamais vraiment éteinte. Même si au fond de moi je reste un des enfants de l'âge d'or de Game One. Ces 4 premières années, ce marathon pour créer la toute première chaîne européenne entièrement dédiée aux jeux vidéo, c'est l'âge d'or de Game One. Pas le moment où Game One a été le mieux géré, pas non plus celui où Game One était le plus populaire ou même le plus rentable, mais c'est le moment où il a été le plus innovant, le plus à propos et surtout le plus proche de ce que les joueurs attendaient d'une chaîne entièrement dédiée aux jeux vidéo. Rien n'aurait pu être plus pertinent que ce que Game One a été à l'époque alors que pourtant rien n'existait et qu'ils ont dû tout inventer. Et ils ont même réussi ! Puis d'autres ont dû tout recommencer contre vents et marées. Et au final je crois que c'est cet esprit qui m'a animé et qui m'anime toujours aujourd'hui. Ce vent de passion implacable qui vous donne envie de vous donner à fond pour offrir à ceux qui regardent une fenêtre vers l'univers riche, complexe et infini des jeux vidéo. Sans Game One je n'aurais jamais voulu devenir journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, sans Level One je ne me serais sans doute jamais lancé dans les tests vidéo en 2008, et de ce fait je n'aurais sans doute pas pu être là pour vous en parler aujourd'hui. Alors justement je tiens à remercier toutes ces personnes qui même si elles ne me connaissent pas ont participé à faire naître en moi cette lubie depuis tout petit. Merci d'avoir été d'excellents passeurs et d'excellentes passeuses de savoir et de passion. Quant à vous on se retrouve en septembre pour la rentrée et comme disait l'autre, C-Online sur le web de Game One.